wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis d'xp à gogo de la semaine 4 de fortnite saison 4 alors le premier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut ce défi est un défi à étapes vous allez d'abord devoir infliger 1000 points de dégâts pour la première étape ensuite 2500 points de dégâts et ensuite 10000 points de dégâts aux fusils d'assaut bien entendu ces trois étapes vous rapporteront chacune 20 000 xp donc quand vous aurez terminé les trois étapes vous aurez gagné 60 000 xp alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne trouver un fusil d'assaut et faire des dégâts sur les adversaires ou alors tout simplement vous lancer une partie normale et là vous trouvez un fusil d'assaut et là vous tuez les acolytes qui se trouvent soit au fief de fatalis soit à stark industry ou soit au canking jet parce que si vous faites des dégâts aux acolytes ça fonctionnera pour le défi et c'est une petite astuce si vous voulez faire le défi assez rapidement alors le deuxième défi est de toucher des adversaires avec des bombes boogie woogie ou alors des grenades à ondes de choc alors ce défi est aussi un défi à étapes la première étape est de toucher un adversaire la deuxième étape est de toucher cinq adversaires et la troisième étape est de toucher dix adversaires chacune de ces étapes vous rapportera 20 000 xp donc 60 000 xp quand les trois étapes seront terminées alors pour réaliser ce défi je vous conseille de le faire en foire d'empoigne parce qu'en réalité quand vous lancez en partie normale il n'y a pas de boogie woogie les boogie woogie ne se trouve qu'en foire d'empoigne donc vous aurez deux fois plus de chances de tomber sur des boogie woogie ou des grenades à ondes de choc en allant en foire d'empoigne ensuite quand vous avez trouvé des boogie woogie ou alors des grenades à ondes de choc bas là vous allez devoir toucher une personne puis cinq personnes puis dix personnes pour valider les trois étapes le troisième défi est un défi à étapes il faudra pêcher depuis un canot motorisé un choppa et à l'arrière d'un pick up en une seule partie alors la première étape est de pêcher des objets depuis un canot motorisé alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des bateaux sur la map de fortnite ce que vous allez devoir faire c'est trouver une canne à pêche et ensuite allez vous balader en bateau jusqu'à un coin de pêche à ce moment là vous changez de place sur le bateau et vous pêchez un objet alors il est marqué un objet donc je pense que si vous pêchez un poisson ça ne fonctionnera pas il faudra pêcher un objet donc une arme des munitions etc etc la deuxième étape étape est de pêcher des objets depuis un canot motorisé et un choppa en une seule partie donc là vous répétez l'étape avec le canot motorisé et ensuite vous essayez de trouver un hélicoptère alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les hélicoptères de la map de fortnite donc trouver un hélicoptère et ensuite pêcher avec cet hélicoptère dans un coin de pêche et là c'est pareil essayer de pêcher un objet et la troisième étape est de pêcher des objets depuis un canot motorisé un choppa et le plateau arrière d'un pick up en une seule partie alors là vous recommencez les deux premières étapes et ensuite vous cherchez un pick up donc c'est une voiture comme vous le voyez dans le gameplay ensuite quand vous en avez un vous vous dirigez vers le bord de l'eau et vous cherchez un coin de pêche ensuite vous changez de place et vous mettez à l'arrière du pick up et vous pêchez un objet depuis l'arrière du pick up et logiquement vous aurez terminé les trois étapes ce qui vous rapportera 60 000 xp le quatrième défi est de garder ses pv et son bouclier à 100% pendant quelques minutes en une seule partie alors ce défi est un défi à étapes la première étape est de garder ses pv et son bouclier à 100% pendant deux minutes la deuxième étape est de le faire pendant quatre minutes et la troisième étape est de le faire pendant huit minutes alors bien entendu pour chaque étape que vous aurez terminé vous gagnerez 20 000 xp donc quand vous aurez fait les trois étapes vous aurez gagné 60 000 xp alors pour vous aider je vais vous parler de la troisième étape qui est de garder ses pv et son bouclier à 100% pendant huit minutes en une seule partie alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller choper un hélicoptère directement dès le début de la partie pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères quand vous aurez trouvé un hélicoptère moi je vous conseille soit d'aller à star puis swamp pour récupérer votre vie si jamais vous en avez perdu et pour avoir 100% de shield donc 100% de pv et de bouclier en restant dans l'eau seulement c'est peut-être une astuce un peu risqué parce que s'il ya quelqu'un dans les parages mais il va vous tuer et va vous voler votre hélico alors ce que vous pouvez faire aussi c'est aller soit dans les alentours dans un coin reculé où vous pensez qu'il ya personne et là essayer de chercher après du shield et des pv pour vous mettre à 100% quand vous êtes à 100% de pv et de bouclier là vous prenez votre hélico et vous allez tout en haut de la map le plus haut que vous pouvez et là vous allez directement vers le centre de la zone et puis là vous stagnez et vous attendez que les huit minutes passent alors faites attention qu'il n'y ait pas un ennemi avec un hélicoptère qui vient d'essayer de vous choper de toute façon vous faites ce défi en solo je vous conseille de le faire en solo parce que si vous le faites à 4 le problème c'est que s'il ya un autre hélico qui vient avec 4 joueurs bah là ils vont essayer de vous canarder et vous risquez de perdre des pv à partir de 6 7 minutes ce serait vraiment dommage vous ayez perdu autant de temps donc je vous conseille de le faire en solo vous allez tout en haut de la map et même s'il ya un autre hélico qui arrive bah il va devoir changer de place pour vous tirer dessus son hélico va redescendre il va galérer pour vous toucher et vous impliquer des dégâts donc voilà franchement en fait dans solo stagnez au dessus et attendez les huit minutes tout simplement le cinquième défi est de conduire un camion de l'extérieur du nord de new york jusqu'à stark industrie alors pour ce faire vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur la map et là il y a un petit segment de route et sur ce petit segment de route vous trouverez des camions donc ce que vous devez faire c'est prendre ce camion et aller jusqu'à stark industrie mais vous ne devez pas sortir du camion donc ne sortez surtout pas du camion quand vous arrivez au nord de new york donc vous voyez la délimitation c'est le gros morceau d'île qui s'est implanté sur la map de fortnite cette délimitation si vous sortez du camion après cette délimitation eh ben il faudra retourner en arrière et remonter dans le camion et reconduire jusqu'à stark industrie sans sortir du camion sinon je pense que le défi ne fonctionnera pas donc voilà dès que vous avez trouvé un camion à cet endroit là vous allez directement à stark industries et logiquement vous débloquerez 20 000 xp le sixième défi est de générer de l'énergie pour stark industrie en utilisant des tyroliennes depuis ou vers le nord de new york alors pour réaliser ce défi vous allez devoir utiliser des tyroliennes qui se trouvent tout autour de new york alors new york c'est tout simplement la grosse île de stark industries qui a apparu pendant la saison 4 de fortnite en plein milieu de la map alors tout autour de ce gros morceau d'île il y a des tyroliennes pour générer de l'énergie à stark industries vous allez devoir utiliser ces tyroliennes soit en montant ou soit en descendant peu importe alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes qui se trouvent autour de new york nous voilà du gros morceau d'île est ce que vous allez devoir faire pour réaliser et terminer ce défi vous allez devoir utiliser trois tyroliennes différentes donc soit en montant ou soit en descendant peu importe quand vous en aurez utilisé trois différentes et ben là vous gagnerez vingt mille xp le septième défi de collecter des matériaux sur des bus des camping-cars dans des lieux natifs de fortnite donc pour réaliser ce défi rendez vous au même endroit que moi dans le gameplay donc en plein whipping wood et à cet endroit là vous avez un lieu natif donc c'est une aire de repos pour les camping-cars et les bus donc ce que vous devez faire c'est tout simplement collecter des matériaux en détruisant le bus ou le camping-car et comme ça vous aurez validé le défi alors des lieux natifs comme celui ci je pense qu'il y en a plusieurs dans la map donc si vous en connaissez n'hésitez pas à aller voir ailleurs le huitième défi de relâcher du bleuvage dans l'atmosphère alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à slurpee soin comme vous le voyez dans le gameplay et ensuite ce que vous devez faire c'est casser les bidons de bleuvage pour que ça lâche du bleuvage dans l'atmosphère logiquement je pense que c'est comme ça que ça se passe vous allez devoir casser trois bidons de bleuvage pour terminer ce défi et débloquer vingt mille xp si vraiment ça fonctionne pas la deuxième solution que j'ai trouvé c'est de lancer du bleuvage en l'air mais je pense pas que ce soit ça le défi et la troisième solution que je pense que ça ça pourrait fonctionner c'est prendre des canettes de bleuvage et les lancer sur un mur et logiquement ça relâchera le bleuvage dans l'atmosphère donc voilà essayer une de ces trois étapes même si je pense que l'étape numéro une c'est la plus facile et la meilleure si vous essayez et que ça fonctionne n'hésitez pas à le dire en commentaire ça aidera la communauté le neuvième défi est de danser face à l'anéantissement alors pour réaliser ce défi rendez vous même endroit que moi sur la map je pense qu'à cet endroit là vous êtes le plus à l'ouest de la map ensuite regarder vers galactus donc on peut voir ces cornes qui sortent de l'horizon donc ce que vous devez faire à ce moment là c'est de vous mettre face à galactus et ensuite taper une danse pour réaliser le défi et débloquer vingt mille xp alors c'est possible que ce défi fonctionne depuis n'importe où sur la map de fortnite il faudra peut-être juste regarder à l'ouest taper une danse et là ça validera le défi mais pour être sûr dirigez vous tout à l'ouest donc tout à gauche de la map pour être sûr que ça fonctionne si vraiment ça fonctionne pas la deuxième solution que j'ai trouvée c'est d'essayer de se rapprocher le plus proche de galactus donc en créant une rampe en continu et essayer de taper une danse tout au bout de la rampe alors je sais pas si vraiment c'est nécessaire de faire ça mais de toute façon si jamais le défi ne fonctionne pas comme je viens de le dire je referai une vidéo quand les défis sortiront et le dixième et dernier défi est d'éliminer des adversaires à stark industries à mistimedon ou à whipping woods alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à stark industries parce que vous allez devoir éliminer 15 adversaires pour valider le défi et gagner 20 000 xp alors mon conseil c'est d'aller à stark industries parce qu'en fait les acolytes compte pour des adversaires donc si vous éliminez 15 acolytes ce sera beaucoup plus facile que d'éliminer des adversaires donc je vous conseille d'aller à stark industries pour faire ce défi ou alors vous allez à mistimedon ou à whipping woods et là vous cherchez des joueurs à éliminer et vous allez devoir en éliminer 15 pour gagner 20 000 xp donc voilà qui termine le guide complet des défis xp à gogo de la semaine 4 de la saison 4 de fortnite j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sans plus le mec et ciao peace c'est parti